Quel est le point commun entre ceci, ceci et ceci ? Il s'agit de simulations effectuées à partir du jeu de la vie, un automate qui permet de simuler le comportement de cellules. Ces trois simulations ont des comportements très variés et complexes. Pourtant, le jeu de la vie est en fait basé sur une règle très simple, et je vais vous expliquer comment vous pouvez, vous aussi, le simuler. Pour cela, on va placer des cellules sur une grille. Les carrés noirs indiquent les cellules mortes, et les carrés blancs, les cellules vivantes. A chaque génération, la grille évolue de la façon suivante. Si une cellule est morte et est entourée par exactement trois voisins vivants, alors elle devient vivante, et sinon elle reste morte. Ainsi, cette cellule a trois voisins vivants, elle devient donc vivante. Celle-ci en a trop, et celle-ci n'en a pas assez. Elle reste donc morte. Puis, si une cellule est vivante et est entourée par deux ou trois voisins vivants, alors elle reste vivante, et sinon elle meurt. Ainsi, cette cellule reste vivante, tandis que celle-ci meurt. L'intérêt du jeu de la vie est qu'à partir de cette règle, nous pouvons obtenir une grande variété de structures en changeant la grille initiale. Grâce à un ordinateur qui calcule les évolutions successives, je vais vous en montrer quelques-unes. Certaines structures sont stables et ne changent pas. Ainsi, dans ce carré de quatre cellules, chaque cellule a trois voisins vivants, donc reste vivante. Hors du carré, chaque cellule a moins de trois voisins vivants et reste donc morte. D'autres structures sont périodiques, comme celle-ci, qui retrouve sa forme initiale toutes les deux générations. Vous pouvez chercher par vous-même d'autres structures stables ou périodiques, par exemple en combinant entre elles les structures déjà présentées. Enfin, certaines structures, appelées vaisseaux, se déplacent le long de la grille, comme celle-ci, tout en retrouvant régulièrement leur forme initiale. Avec des conditions initiales plus complexes, des dynamiques plus riches apparaissent, plusieurs sites internet vous permettent de tester par vous-même différentes conditions initiales et d'observer la variété de dynamiques obtenues. Le jeu de la vie a des applications dans de nombreux domaines. Par exemple, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à la modélisation mathématique de populations biologiques. Même si j'utilise des modèles différents, l'un des enseignements du jeu de la vie est que, pour générer des dynamiques complexes ressemblant à celles observées dans la vie réelle, parfois, une simple règle d'évolution bien choisie peut suffire.